bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui du lourd du très gros kvk à venir et en préparation on va parler également des plus gros kvk en cours mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos pourquoi n'êtes vous pas abonné d'ailleurs c'est tellement simple et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est encore plus simple il suffit de cliquer sur le premier lien en description de toutes les vidéos vous mettez ok et c'est plié vous êtes sur le discord vous y retrouverez toutes les infos les screens les events etc et même les pronostics pour vendredi je vous le rappelle demain les nouveaux pronos on va tenter de se blinder alors normalement si encore une fois vous avez suivi mes pronos à la lettre la semaine dernière et que vous avez bien tout fait vous devriez avoir entre 3 et 4000 oryx si évidemment vous avez plus de chance en maximisant en maxant le mot que vous voulez avec max les paris sur quelque chose qui s'est bien déclenché la semaine dernière vous pouvez avoir bien plus normalement on a une bonne base pour parier ça commence à être sympa et au niveau des évents on a toujours la roue de la chance comme je vous l'ai dit faut pas se déchirer sur jeanne d'arc non plus c'est pas un must have je vous conseille plutôt d'aller sur du nevski si vous l'avez pas moi je vais toujours à 10 tours parce que c'est quand même très rentable d'aller à 10 tours si vous avez la possibilité en terme de j'aime il faut bien évidemment le faire et c'est le dernier jour à 13h58 minutes et 7 secondes et je fais mon petit lancer 5 fois on va voir ce que ça donne si j'ai de la chance ça fait longtemps que j'ai pas eu 8 sculptures une sculpture générique je prends c'est gratuit 8 sculptures voilà il suffit de demander qu'est-ce qu'il va me donner non là j'ai un tirage de ouf un tirage de ouf un s'il m'ordonne 8 ça serait vraiment ok faut pas rêver non plus mais là je vais quand même de prendre 11 culture dont 10 de jeanne n'est très bien pour 3500 ça fait 360 un peu moins de 360 à 300 la culture la sculpture plus les cinq encore là franchement ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un tirage comme ça va croire que la roue est buggé en tout cas ça va vous donner l'envie à tous d'aller le faire suite à cette vidéo alors on va peut-être lui mettre un petit niveau normalement là est ce que je peux la monter un tout petit peu et voilà je peux lui mettre un petit niveau ça fait plaisir et bouffe il me manque que 3 pour le prochain niveau je la monte pas avec des sculptures légendaires elle vaut pas le coup des sculptures génériques plutôt parlons kvk à présent les amis et pas du mien il n'y a pas encore l'ouverture des portes allez je peux vous montrer rapidement l'état du mien on est bien positionné pour aller se friter contre nos amis les 60 gt en face on est devant les portes 6 on a bientôt fini de faire cramer tout on se met ici un vous voyez la porte 6 est ce qui va s'ouvrir et qui permettrait de rejoindre les autres territoires et donc d'aller affronter nos plus gros adversaires les 60 gt en théorie alors attend je dis en théorie est ce qu'ils peuvent passer ouais après ils peuvent passer si la porte 6 ou il passe par la porte 4 et ils peuvent venir de par rapport de 5 pardon ils peuvent venir nous voir normalement donc faut bien qu'on se tienne d'ailleurs ils sont prêts je fais que de zoomer et dézoomer mais d'ailleurs ils sont prêts parce que je les ai vus en dézoomant ils sont là voyez donc ils ont bien prévu de faire un jump et de venir nous désintégrer enfin essayer de nous intégrer ils sont très solides ça va être très tendu mais c'est pas grave parlons donc d'un autre méga kvk qui va commencer je vous en ai parlé dans la semaine regardez le 1412 qui se retrouve donc contre le 13 07 on a les deux camps du nord le 1412 le 15 59 et le 1945 et le 2009 qui sont face au 13 07 au 19 67 ça reste du bon aussi le 11 88 c'est très très bon aussi le 11 88 et le 2065 ça va être un choc de ouf c'est quatre royaumes vraiment enfin c'est quatre royaumes c'est huit royaumes en quatre par quatre il y a quatre impériums le 1945 impérium le 13 07 est impérium le 14 12 est impérium le 11 88 est impérium ça paraît sur le papier du moins sur cette séparation ça paraît totalement équilibré regardons un petit comparatif des puissances que j'ai récupéré sur le discord d'ailleurs merci à celui qui a produit ce petit comparatif des puissances on le voit bien c'est plutôt équilibré même si sur certains secteurs il ya des petites différences alors si vous voulez voir le screen en plus grand il est sur le discord encore une fois regardez en puissance le 1412 et le 1959 qui sont ensemble cumule à 53 milliards le 1945 et le 2009 à 52 milliards l'ensemble fait 105 milliards de l'autre côté le 13 07 et le 1967 49 milliards et le 11 88 et 2065 pareil 49 milliards 500 on est donc à 105 milliards face à 99 milliards c'est pratiquement pareil en termes de nombre de morts les royaumes du nord ont 16 17 milliards même les royaumes du sud eux ont 16 milliards donc c'est ultra serré et en termes de cumul t4 plus t5 un le nord c'est bas c'est plus que ça c'est mille j'allais dire c'est du milliard mais non on est à mille milliards donc on est à 2200 2300 milliards et sur le sud on est à 2500 milliards donc ils ont l'avantage sur le nombre d'unités détruites en t4 à t5 franchement ça va être un très très gros kvk celui là il faut impérativement suivre il n'a pas encore ouvert mais dès qu'il va ouvrir vous pouvez être certain que je vous donnerai toutes les infos j'ai pas mal sur le discorde on a pas mal de joueurs de ces royaumes là donc on aura beaucoup d'infos passons à présent les amis à un autre kvk on va commencer par celui du 13 05 d'abord je vous en ai pas parlé ils ont bien avancé à présent et on se dirige tranquillement sur la petite fin de ce kvk puisqu'on est à 36 jours 10 heures 6 minutes et 36 secondes précisément le 23 38 n'a pas récupéré son statut d'imperium mais le 18 75 le 22 44 et le 13 05 le sont encore je crois que le 18 75 a oscillé a perdu son statut à un moment on va voir si le 13 05 a réussi il est seul contre tous le 13 05 en 1 contre 3 là ils ont bien avancé sur pas mal de terrains donc le 13 05 les jst sont là regardez la puissance des jst ça a bien chuté 13,4 milliards toute la coalition a nettement chuté je dirais qu'à vue d'oeil comme ça il ya 20 milliards de pertes regardons au niveau du territoire et regardons au niveau des terres du roi et bien qui est le boss en terre du roi c'est bien les rouges c'est bien les og qu'on retrouve ici regardez qui est autour on a plusieurs alliances autour on a évidemment les jg toujours aussi dur à dire de la coalition du 13 65 qui passe de ce côté là et de l'autre côté on a les og toujours sur le 13 65 et je crois au nord on a leur troisième alliance dans c'est toujours les gg de la coalition bref ils l'entourent totalement les gst sont là le 13 65 a totalement master is et une vraie master class ce qu'avec a un royaume impérium face à trois royaume impérium et regardez ils ont toutes les portes sauf celle là d'ailleurs regardez ce qu'ils l'ont est ce que ça bug dans celle là ils l'ont pas ils ont toutes les portes ils ont vraiment vraiment anéanti leurs adversaires ça a été un kvk de ouf de ce que j'en ai vu puisque j'en ai vu pas mal de vidéos très très gros kvk pour le 13 65 vous pouvez être sûr qu'après un kvk comme celui là le 13 65 et les gst vont encore se renforcer surtout après l'écrit l'éclatement du 1556 je vous le rappelle le 1556 royaume de fou de baba et de bien d'autres de vice viper de kevin va faire un dernier kvk avant de totalement éclater je pense qu'il va qu'il tiendra pas jusqu'au kvk et que beaucoup de joueurs vont partir mon petit doigt me dit qu'il y en a déjà qui sont en liste d'attente pour rejoindre d'autres très gros royaumes on va voir ce qu'il se passe mais le 1556 risque de être de disparaître bien avant son la fin de son prochain kvk ce qui avait été annoncé initialement passons à présent les amis à un royaume dont je vous n'en ai pas parlé je vous en ai pas parlé depuis très longtemps le royaume parmi mes meilleurs amis le 1846 le 1846 de laguna pourquoi on va en parler vous allez voir il est sur un kvk ultra intéressant je vous en ai déjà parlé puisque il est sur le kvk du 10 93 le 10 93 est en alliance avec le 13 02 le 18 46 est avec le 21 33 notamment plus les autres royaumes on va avoir un très gros clash puisque regardez le 18 46 est en haut à gauche et il se trouve être directement en contact avec le 10 93 qui est au milieu en eau et on est à 8 jours 10 heures 10 minutes et 2 secondes donc forcément forcément ça sent l'ouverture de porte ma vidéo va sortir à 18 heures très précisément et bien quand vous verrez cette vidéo à pour regarder au niveau de la porte 1 dans quelques heures elle va ouvrir 4h43 minutes et 18 secondes quand vous verrez cette vidéo les portes seront ouvertes donc vous pourrez foncer alors on vous aurait passé les deux premières heures de la v2 d'ouverture donc vous aurez des drapeaux en contact et c'est puisqu'ils vont tous utiliser évidemment artisans compétents et vous allez avoir une zone de fight énormissime entre le 1846 et nos amis du 10 93 regardons où en sont les coalitions j'avais pas encore pu vous les montrer au moment où je vous avais pas être ce kvk puisqu'il n'était pas encore ouvert regardons les coalitions les premières les wib qui sont à 15 milliards 6 autant dire 16 milliards 13 milliards pour les bia 12 milliards 9 pareil autant dire 13 milliards pour les l eu un petit cumul de trois alliances à ça fait quand même bien bien mal à 31 milliards c'est du très solide 31 milliards de ce côté là regardons face à eux ce qu'ils vont manger tout simplement en plat faut zoom et dézoomer les toujours les petits bugs de lilith 31 milliards en coalition d'un côté de l'autre côté ils vont manger et encore ils ont d'autres alliances une petite coalition pareil là on a 16 milliards et 14 à 30 milliards et vergule quelque chose vergule 200 300 millions ça va être énormissime donc ce choc qui va arriver on peut regarder il doit y avoir deux coalitions si je dis pas de bêtises en deux fois trois ils ont largement de quoi le faire si on prend les tl et attendez je regarde la dernière tlp qui sont pour la première coalition tlp on n'a qu'à aller voir les c'est à combien est leur coalition tag voilies encore 11 milliards 9 milliards et 4 milliards sous le coude et si on va voir de l'autre côté un haut niveau de nos amis des du 18 46 eux si on prend les signes qui sont énormes leur coalition 11 milliards 11 milliards 2 milliards ça va être un choc de ouf franchement faut suivre cette ouverture de bord mais ce n'est pas la seule zone de fight qu'on va avoir bien évidemment regardons les autres coalitions ainsi elles sont aussi impressionnantes le 302 alors de ce côté là il n'y aura pas de fight mais au sud peut-être 11 milliards 16 milliards 3 milliards c'est pareil ça fait 30 milliards le cumul sauf qu'ils n'ont pas trois alliances de combat ils n'ont malheureusement que deux là donc on voit quand même le 13 02 est un peu plus léger on l'a toujours sûr le 13 02 c'est un excellent royaume impérium de soutien mais pas un impérium prime un impérium premier c'est un impérium qui est un peu comme mon royaume le 14 74 un impérium de soutien un très très bon allié en toutes circonstances la coalition 14 milliards 12 milliards 11 milliards c'est à peu près équivalent on est à 27 milliards au sud donc on va avoir une belle confrontation un beau fight au sud également là on pourrait avoir des grosses surprises du côté des pires bien évidemment du 21 55 la coalition 12 milliards 10 milliards 8 milliards on est à 30 milliards vous avez vu la colle sur trois alliances un vraiment c'est équivalent ce qui va faire la différence c'est ce qu'ont plus de trois élans vous le voyez le 10 93 à 5 alliances le 18 46 à aussi 5 alliances on est sur du très lourd les le 623 13 11 et 7 donc on est à 31 milliards un même de leur côté donc ils sont tout aussi solides il nous en reste deux de coalition à voir pour évaluer est ce qu'on en a une qui se démarque avec une méga alliance pour l'instant les plus puissants reste le 18 46 19 6 à là on est un petit peu en dessous ils vont plus galérer surtout avec leur troisième alliance qui se trouve être à 6 et on regarde la dernière les th u qui sont à 12 10 et 7 c'est à peu près pareil si on prend après la virgule on arrive à 30 milliards donc une méga confrontation je vous invite dès que cette vidéo est fini à foncer sur le c1 15 49 ans la havane ça va être la zone la plus intéressante bien évidemment pour voir ce qu'il se passe au niveau des autres kvk les amis on a d'autres kvk qui sont en cours qui vont avoir leurs portes qui vont ouvrir très prochainement mais rien d'aussi impressionnant vous le voyez je suis en train de vous les montrer beaucoup sont à huit jours rien d'aussi impressionnant alors évidemment on a le 15 34 qui est tranquille en impérium face à des non impérium les ss 34 ils vont être détente à mon avis enfin je dis ça mais ils peuvent se prendre un rush de tout le monde on a coup celui que je vais vous montrer le 18 46 et c'est tout ce qu'on a sur les kvk qui sont intéressants c'est pour ça que celui là ce c1 15 49 retient l'intention de tout le monde avec cette ouverture vous allez avoir plein de rush dessus je vous ferai des records des amis et on en reparlera la semaine prochaine pour finir les amis reparlons tirage chance et clé en or est ce que on va avoir de la chance sur le tirage de nos clés en or je vous ai dit je vous en ferai un cette semaine je vous le ferai pas demain car demain c'est les pronostics gardez bien vos auric faites bien vos quêtes demain on va tâcher de vider ce fameux store et puis gardez même vos pièces de victoire parce qu'on peut les investir ailleurs que sur le premier choix qu'on a fait la semaine dernière partons du côté de l'ouverture des coffres les amis encore une fois je vous ai fait un tirage de clé de cristal hier on est à 250 clés en or est ce que les tirages uniques sont plus avantageux que les tirages génériques enfin les tirages complet pardon moi je ne pense pas je vais vous faire 10 petits tirages excepté une chance de dingue normalement les clés en or à l'unité c'est toujours des tirs ou presque toujours des tirages éclatés vous le voyez sur 10 tirages j'ai cinq sculptures c'est pas mal j'ai eu vraiment de la chance 10 tirages cinq sculptures c'est un ratio qui peut être pas mal mais je vais aller plus loin je vais faire 10 tirages dix sculptures je vais en refaire 10 parce que 10 tirages voilà pile parce que là à mon avis c'était un tirage faussé bah non je suis déjà 13 sculptures là ça me fait mentir ma statistique en live je suis en train de le faire 13 pour 15 on va finir 13 pour 15 j'ai beaucoup beaucoup d'étoiles comme d'habitude 13 ben voilà je suis à 23 pour 15 et bien en fait je dirais peut-être qu'aujourd'hui si vous regardez ma vidéo faites un test peut-être que les tirages uniques fonctionne mieux je vais quand même parce que là je suis quand même à 25 27 pour 27 voilà là ça enchaîne donc est ce que lilith a décidé d'être généreux avec moi face suite aux commentaires du live parce que regardez là je fais que des tirages uniques mais j'allais tout ouvrir pour vous dire en vous disant que ça ne fonctionne pas mais là en faisant que des tirages uniques je vais quand même aller au bout là j'ai plus de sculpture en or et j'ai aucun commandant de farm que et puis le nombre de d'étoiles et il est assez impressionnant également j'ai plus de sculpture en or que de clé ouverte mais je vais aller à 60 voir si ça se calme là c'est fini là il m'en donne plus ça fait déjà dix clés que j'en ai pas eu on va aller voir bon bah voilà il me donne un commandant de farm mais j'en prends quand même 10 je disais le mot 10 et il me donne un commandant entier là pour le coup je ne vais pas tout ouvrir en entier ça vaut le coup de prendre un par un faites le test j'ai l'impression que par période selon l'heure au fur et à mesure des vidéos je vous ai fait des tirages par période selon l'heure selon le jour et même selon votre type de compte j'ai l'impression que là je vois bien sur tous mes comptes mais compte farm et mon compte principal j'ai l'impression voyez j'ai encore cinq sculptures que la chance est vraiment n'est vraiment pas aléatoire et dépend vraiment d'un grand nombre de facteurs alors là pour le coup je suis passé sous 200 mais vu les nombres de sculptures en or que j'ai eu sur les 60 premiers tirages il n'y a pas de raison que je fasse une ouverture complète j'ai pas compté combien j'ai eu faudrait que je regarde le replay de la vidéo si vous comptez en regardant la vidéo combien de sculptures j'ai eu j'ai ouvert très précisément allez je m'arrête j'ai ouvert précisément 70 clés ça vaut le coup de regarder mettez moi en commentaire combien de sculptures j'ai eu mais je pense que j'en ai eu au moins autour des 50 et j'ai eu que 10 commandant de farm donc c'est un très très bon tirage de mon point de vue voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas en commentaire à faire votre tirage et me dire ce qu'il en résulte si c'est que pour moi aussi aujourd'hui c'est un jour de chance pour tout le monde si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et 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 Sous-titrage ST' 501